Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, comme d'habitude, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo très très importante. Voilà, elle concerne le cas d'El Sissi et l'ancien président Alpha Condi. On a tous vu l'injonction du ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, qui accuse ces deux personnes, en l'occurrence d'El Sissi. El Sissi est un communicant du RPG Arc-en-Ciel et l'ancien président Alpha Condi. Voilà, on a vu l'injonction de Charles Wright qui les accuse de trahison, de détention d'armes et ainsi de suite. Vous avez tous vu ce communiqué. Voilà, maintenant, vous savez, accuser est très très simple. Tu peux accuser une personne, c'est banal au fait. Mais le problème qui va se poser devant toi, c'est comment trouver les preuves. Voilà, comment trouver les preuves pour confondre cette personne que vous avez accusée. Selon des informations de plusieurs personnes, dont Tamaro, qui a fait une vidéo concernant cette affaire et il a fait des révélations dans sa vidéo concernant ce qui s'est préparé contre l'ancien président Alpha Condi et le communicant El Sissi. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo, la regarder jusqu'à la fin car il va nous donner tous les détails concernant ce qui se prépare contre l'ancien président El Sissi pour les faire confondre à ces éléments. Alors, je vous invite à regarder la vidéo, la regarder jusqu'à la fin. Et surtout si vous avez aimé, n'oubliez pas aussi de la liker, la partager avec vos amis. Alette, Alette, vous savez, nous sommes avec des bandits, des gangsters, des manipulateurs, le CNRD. Vous avez vu la sortie de N'Yari. N'Yari, pour ceux qui ne savent pas, la définition, c'est le chat, le démagogue, le communicant du CNRD. Charles Wright est sorti pour charger l'activiste Moussa Marat du LCC. Et dans leur plan, selon nos informations, ce que nous avons reçu, c'est le domicile familial du président Alpha Condi. Pour ceux qui connaissent Conakry, pour ceux qui connaissent Matam, Mafanko, ils peuvent vous témoigner. Ce que les bandits préparent, vous avez entendu, un régime militaire où un colis du munissement a disparu. Sadiba était sorti pour parler de ça. Ces mêmes colis se sont retrouvés au nord du Burkina dans les mains des terroristes. Donc, après les charges contre LCC et contre le président Alpha Condi, les bandits, ils sont en train, parce que Charles est sorti, et c'est ce que les journalistes ont dit. Donc, ils sont en train de préparer comment ils peuvent aller mettre des armes au domicile familial du président Alpha Condi. Et comme ça, le pays, c'est eux qui commandent aujourd'hui, ils vont aller faire des descentes musclées pour dire, voilà, c'est qu'on avait dit, voici les preuves, mais qui va avaler ces mensonges-là ? CNRD, si vous n'avez pas honte, il faut respecter le peuple de Guinée. Ça veut dire, si vous n'avez pas honte là, il faut respecter le peuple de Guinée. Ça veut dire, le cinéma que vous êtes en train de préparer, quand vous allez prendre des armes, aller déposer au domicile du président Faconde Amafanko, ou, en tout cas, dans une des maisons familiales, parce qu'on ne peut pas se focaliser que sur Amafanko. Et demain, c'est pour venir dire, c'est rentré, c'est sorti, voilà, non, mais vous êtes tombé si bas. Vous n'avez pas honte. Vous avez fait le coup d'État, personne ne vous a mandaté. Si vous voulez diriger le pays, faites-le comme vous l'avez envie de faire. Mais mentir, là, et ils hontent un peu. Vos cinéments, là, et ils hontent, à un moment donné, le CNRD. Quand je dis que non, ces gens-là, c'est des aigris. Une confisserie, l'homme balie les moins minuités. Après leur coup d'État. Ça dit, contre leur bienfaiteur, celui qui les a tout donnés. Mamadi n'était rien, c'est grâce au président Faconde. Les Guinéens ont connu Mamadi. Nous t'étions le président Faconde, les forces spéciales. Personne n'allait créer cette force spéciale. Mais le président Faconde l'a créé. Il a fait confiance à ce Vaurien, à ce bandit de Mamadi de Mouya. Il l'a nommé. Et malgré tout ça, malgré que le bandit a été interpellé deux fois, pour tentative de coup d'État, mais le président Faconde avait confiance à ce bandit. Mais il ne l'a pas arrêté. On l'a arrêté deux fois, le questionné. On ne l'a pas emprisonné. Mais le président Faconde avait toujours confiance à ce bandit. Même jusqu'au jour du coup d'État. Mais quand je dis, souvent ce n'est pas Mamadi. C'est les gens qui sont autour. Des gens même que moi, je disais des grands, mais ce sont tous des malhonnêtes. C'est maintenant que j'ai compris que Mamadi ne va pas s'en sortir. Il ne prie pas, ils n'ont pas peur de Dieu. Ce que le Coran ou la Bible nous recommande de faire, c'est-à-dire ces gens qui sont derrière Mamadi, ils ne vont jamais lui... C'est-à-dire le conseil de lui mettre sur la bonne voie. Quand j'entends des gens m'appeler « Ah, Damaro, il faut laisser Mamadi à quel temps ? » « Nous, nous, nous avons fait un conseil. » « Nous, Mamadi, nous avons fait un conseil. » « Vous n'avez même pas peur de Dieu. » C'est-à-dire ces grands-là n'ont même pas honte d'ouvrir leur gueule. Moi, je me dis, Damaro, que qu'est-ce que le RPG m'a donné ? Que eux, Mamadi, a été tout pour eux. Ils ne vont jamais trahir. Mais ils ne vont pas s'en sortir. Les enfants d'autrui qu'on est en train de tuer. Ils ne vont pas s'en sortir. Comme vous, vous n'avez pas honte. Comme les teslas n'ont pas. Faites les doutes. Non, j'ai compris que ces gens-là, c'est des personnes sataniques. Damaro, il faut laisser les gens en prison. Non, j'ai peur du Guinéen. 2020, moi, Damaro, j'étais assis sur la même table lors de l'investiture du présent. Nous avons mangé sur la même table. Mais si ces malhonnêtes-là m'appellent aujourd'hui pour dire, Damaro, qu'est-ce que le RPG t'a donné ? Pourtant, eux, ils avaient tout avec le RPG. Qu'on bie brassez. Vous, les malhonnêtes, vous allez moins me dire qu'on n'est, Damaro, RPG qu'on m'a dit si c'était question d'argent. Et combien le CNR nous a proposé ? Qu'est-ce qu'on nous a donné ? Donc, vous vous suivez, je m'a dit, à cause de vos intérêts personnels. Mais ce n'est pas vous. Allez, moi, je vous ai dit, je vous ai dit, on va s'asseoir un jour, Inch'Allah, dans la boîte, moi. au moment que je vous conseillais, mais qu'on n'est pas trop tard, maintenant, à l'LCI, à l'air, à l'air, à l'air, il faut que tu ailles. Je m'a dit, je m'a dit, c'est là que vous allez comprendre que c'était mieux de garder mes relations avec ces gens-là. C'est un petit temps. Je m'a dit, je n'ai pas un chef de quartier. Je m'a dit, je n'ai pas un chef de parti politique. Je m'a dit, je n'ai pas un imam. Je m'a dit, je n'ai pas un pasteur. Je m'a dit, c'est un zéro. Je m'a dit, c'est un bandit. Et le bandit, c'est juste un temps. Vous allez mordre vos doigts ici. Vous allez mordre vos doigts ici. Non, mais franchement, je suis révolté. Je pensais que le type, il avait des gens qui pouvaient lui dire la vérité. Mais Wallah, c'est des malhonnêtes. Pour ceux qui me suivent ici depuis longtemps, j'ai toujours appelé, j'ai des grands derrière Mamadi. Mais à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mes grands ce n'est plus mes grands, c'est des traîtres, c'est des escrocs. Il n'y a pas de ma mère. Il n'y a pas de ma mère. Il n'y a pas de ma mère. J'étais en guerre contre Mamadi. Vous m'appelez. Dans le bain, je vous bloque tous. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, c'est rentré. Wallah, vous allez regretter la peine. Ça, je vous dis dès maintenant. Ça, je vous dis, tous ceux qui m'ont connu avant le coup d'état, vous êtes derrière Mamadi. Toute personne qui va m'appeler, si je finis de te parler en privé, walloy, tu ne vas plus appeler quelqu'un d'autre encore. Moi, je ne vais pas vous enregistrer. Je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais enregistrer quelqu'un quand vous m'appelez. Mais je vous dis, dès maintenant, vous tombez sur ma vidéo, ne m'appelez pas le jour que je vous appelle à l'al-di-anakambe-fom. Moi, je ne vous ai jamais appelé un jour pour dire, donnez-moi ça. Je ne vous ai jamais appelé. Malgré aujourd'hui, vous êtes devenus milliardaires. Je ne vous ai jamais appelé à l'al-di-anakambe-fombe-fombe-fombe-fombe-fombe-fombe-fombe-fombe-fombe. Ma Madou, où il est flanqué au panel ? C'est grâce à la politique du président Fakonde. Le Maroc a refait ça. Force spéciale, Al-Azababou. Ils ont fait un fils de l'homme balia d'abla. Ils ont fait un fils de l'homme balia d'abla. Quel genre d'individus vous êtes ? À cause de vos intérêts personnels, regardez le pays aujourd'hui. Mais ces gens-là, non, comme même si Ma Madou tue ces gens-là en prison, que ce n'est pas l'heure à faire. Il y a des cafres qui disent quoi. Vous qui êtes derrière, je m'ai dit là. Je m'ai dit ces fruits-là, mais vous pouvez lui donner des conseils. Mais j'ai compris que ces gens-là, c'est des cafres. C'est des vrais païens. C'est pourquoi je m'ai dit, c'est toujours en erreur. À cause de ces amis-là, des gens qui ne prient même pas cafres. Ils ne prient même pas de cafres. Ils ne prient même pas de cafres. Ce que vous faites, des affaires louches. Mais allons-y seulement. La fin du film, ça, ce n'est pas encore loin. Voilà. Mais nous prenons le peuple de Guinée en témoin. Les domiciles familiales au président Fakonde aujourd'hui, les bandits ne font que tourner tout ce qu'ils veulent. Leurs mensonges à travers Charles Wright dire que le président Fakonde veut acheter des armes. Mais vous, vous n'avez même pas honte. On a vu ici autant de faits généraux. Là, ça n'a compté. Au moment que le président Fakonde était frais. Au moment que le président Fakonde, il avait, c'est-à-dire, tout le soutien même des autres opposants. Père à l'âme de Feba Mamadou, Siradjou. Le président Fakonde n'a pas fait coup d'État. Le président Fakonde n'a pas fait rentrer les armes. Même régime militaire. Là, ça n'a compté. Malgré qu'on a cherché ces mêmes trucs. Il n'y a quelles preuves qu'on a montrées. Où on a montré que le président Fakonde a fait rentrer. Malgré qu'on a accusé de, voilà, il voulait faire rentrer des rebelles. Où ils ont montré des preuves. Non mais Charles Wright, je t'ai dit, tu vas mal finir. Charles Wright, vous allez mal finir. Aujourd'hui, c'est vous. Mais demain, ça va être d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est vous. Si vous voulez, prenez les armes. Vous allez aller déposer. Faites sortir toute la famille. Prenez les journalistes. Prenez les journalistes malhonnêtes du bar-café. De Girassi. Parce qu'on les a vus par rapport aux autres journalistes. Dans le cas de El Sicile, on a vu leur vrai visage. Ces journalistes malhonnêtes. Mais continuez. Ce n'est pas vous qui parlez aujourd'hui de coup d'État. Ce n'est pas vous qui parlez de déstabilisation. Donc, c'est ce que les gens disent souvent, que l'ingrat fait exprès. Mais comme vous êtes des ingrats, continuez. Comme Mamadi là, il avait été élu par le peuple de Guinée. Le président va connaître. Qu'on dise qu'on ne l'aime pas ou pas, mais il y a eu des élections. Il était le président d'un parti politique. Il a des militants. Mais par rapport au bandit de Mamadi Dumbuya, un toto qui a trahi son serment, qui a pris des armes, tué des soldats. Le 5 septembre, est-ce qu'on peut comparer ? Ça dit, quand je vois Charles White se flanquer, nous parler de justice. Ce petit, ça dit bavard, qui vient se flanquer contre justice. Vous pouvez comparer les deux là. Quelqu'un qui était le président d'un parti politique, il a tout subi au temps de lances à la compter. Il n'a jamais appelé à la violence. Il est resté serein. jusqu'en 2010, il a été président. Il est venu. Il n'a pas fait de règlement de compte au régime de l'Asala Comté. Malgré ce qu'il a mis en prison, le président Fakonde a travaillé avec ces gens-là pour le bien du pays. mais quand je vois des bambins, Charles White qui a été l'avocat de FNDC face au régime du président Fakonde, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Voici ce malhonnête qui a poussé Mori Touré et Mori Kondé que de dessous le FNDC. Qu'est-ce que vous, vous allez nous dire face au régime du président Fakonde? Qu'est-ce que vous, vous allez nous dire face au président Fakonde? Mais continuez. Continuez. Rien n'est éternel sauf le pouvoir, seul le pouvoir de Allah Souba n'aura pas le pouvoir. Continuez. Taggez-moi l'ambassadeur voleur de vin. A chaque fois, je vais vous montrer. Je vous ai dit ambassadeur voleur de vin. Vous avez vu Google. Je mets Google tout de suite. Je tape ambassadeur voleur de vin. Ambassadeur. Voilà. Ça y est même en haut ici. Ambassadeur voleur de vin. Je vais toujours montrer. Voilà. Et quand vous tapez ambassadeur voleur de vin, vous avez vidéo, vous avez image. Je tape sur image. Voici l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur actuel de la France en Guinée. Quelqu'un qui a volé deux bouteilles de vin lorsqu'il était consul à Hong Kong. c'est son passé qui le suit. Aujourd'hui, c'est lui le conseiller du poutiste Mamadi Dumbuya. Vous avez vu les arrestations de LCC. Tout simplement parce que LCC ils ont manifesté devant l'ambassade de France pour dire abat parce que tous les mouvements qui se passent aujourd'hui. J'ai dit c'est fini. Je ne vais plus attaquer les poutistes de Burkina, les poutistes de Mali. A cause de l'ambassadeur voleur de vin de Conakry parce que les gens se sont manifestés devant l'ambassade pour dire un président civil a été invincé la France n'a pas condamné et l'ambassadeur voleur de vin que vous voyez ici est en train de soutenir ces gens-là avec des mensonges que les services de renseignement français ont écouté LCC et je ne sais qui d'autre qu'ils ont des armes et c'est pourquoi les poutistes ont arrêté LCC et chargé le président Faconde un malhonnête comme ça ce malhonnête et pourtant ce même malhonnête était en Guinée ce soi-disant service de renseignement français qui travaille avec les bandits là il y a eu le coup d'état ces gens-là ceux qui disent qu'ils se battent pour la démocratie pour le développement en Afrique cet ambassadeur voleur de vin n'a jamais allaité le pouvoir du président Faconde vous voyez combien de fois ces gens ce sont des malhonnêtes et c'est lui qui ment sinon moi je ne suis pas je ne vais même pas attaquer le gouvernement français parce que Mamadi est une honte Mamadi était légionnaire il a été viré de la légion pour une discipline Mamadi Dumbuya a été viré de la légion française pour une discipline des déchets comme ça qui se retrouvent aujourd'hui co-président des voleurs des ambassadeurs voleurs de vin ambassadeurs voleurs de vin qui se retrouvent ambassadeurs de la France en Guinée ce n'est pas une honte la famille ce n'est pas une honte je vous ai dit tapez le nom de l'ambassadeur de France en Guinée vous tapez ambassadeur de vin ambassadeur voleur de vin sur Google vous allez voir c'est l'ambassadeur de France en Guinée c'est lui qui ment à l'ambassadeur à l'état français que tout va bien en Guinée quelqu'un qui passe tout son temps au palais Mohamed V mais nous allons commencer nous allons commencer toi Baké qui dit va travailler moi j'ai fini de travailler toute la nuit voilà et ce n'est pas ton père ce n'est pas l'argent de votre famille comme vous voulez que je vous réponde je vais vous répondre moi je ne travaille pas au compte de l'état moi ici j'ai fait mon Uber moi j'ai fait mon Uber ici aux Etats-Unis je ne vole pas je ne vends pas la drone je ne bois pas je ne filme pas je n'ai jamais été voilà convoqué pour dire il s'est battu ou il a insulté quelqu'un ici mais comme vous êtes bête je vais essayer de vous éduquer un peu ici on parle de la Guinée on ne parle pas de moi je ne travaille pas à l'ambassade de Guinée ce n'est pas l'état guiné qui me paye je ne suis pas journaliste moi on ne me subventionne pas et ce n'est pas ta famille ton père ce n'est pas ta famille qui a cotisé payer mon billet si je te dois ou si je te dois quelque chose va appeler un blogueur tu dis voici l'épreuve non mes bandes de malhonnêtes vous venez ici on parle d'un bandit d'un fourien au 21ème siècle comme en la Guinée avec tous ces technocrates qu'on a dans ce pays c'est un toto comme Mamadi Doumbouya on va garder la tête du pays il a quelle relation ce n'est pas une honte d'avoir un bandit comme Mamadi Doumbouya à la tête du pays mais vous décanquer pas à cause de vos intérêts personnels vous voyez vous n'avez rien à dire Damaro va travailler Damaro n'a pas de maison Damaro voilà il a nanani nanana quand il fait une vidéo dans la voiture il n'a pas de maison nanana c'est ça vos histoires mais ça change quoi combien de personnes regardent Damaro aujourd'hui les paroles de Damaro est écoutée partout bande de malhonnêtes vous pensez qu'on va continuer à accompagner ces vauriens là combien de soldats sont tombés on a reproché tout au régime du plézal Faconde mais mais et là celui-là était chez lui à Dixie Sidia Touré était chez lui les foniqués mangués mais aujourd'hui ils sont où ça dit moi ça dit c'est l'hypocrisie de ces guiniens de ces malhonnêtes parce que leur famille aujourd'hui ils sont en train de profiter mais vous allez tous pleurer petit à petit c'est pas les pâtés là ce n'est pas les aujourd'hui qu'on est en train d'accuser ils ont même arrêté je vous ai dit Mamadi était malhonnête il ne connait que le présent où est Alia son commandant des opérations celui qui allait prendre le présent Faconde au palais où est Michel Lama aujourd'hui la dernière fois je parlais les gens pensaient que non nous on invente Michel Lama aujourd'hui prisonnier de Mamadi Où est Namuri Où est Sadiba quelqu'un aussi qui l'a aidé même la dernière fois le dernier mouvement qui a évité le pire Philippe Magas il est où aujourd'hui vous ne connaissez pas l'ingrat Mamadi Doumbouya ça je vous ai dit le passé de l'homme chercher à comprendre à connaître l'homme c'est pas quelqu'un qui maîtrise le qura c'est pas quelqu'un qui était brillant à l'école ce n'est pas quelqu'un même dans la légende qui était brillant insimplôme oh non mais la Guinée la Guinée est tombée si bas si ce n'est pas des gens comme les Idi Amin des personnes mal intentionnées qui ont recruté qui ont trompé le président Alpha Condé c'est pourquoi j'ai dit chaque fois essayer de connaître qui est Idi Amin c'est l'un des premiers officiers à être nommé par le président Alpha Condé militaire premier directeur de cabinet du ministère de la défense c'était lui-même le puissant ministre de la défense il a fait et défait les gens les Noutian les Degol c'est lui même l'accident de Kalefa Diallo Dieu seul sait m'a demandé qui a donné l'autorisation à Kalefa paix à son âme de prendre l'avion sans corps Idi Amin pas le président de la république pas le président Alpha Condé Dieu seul sait la vérité et après l'événement qui a demandé au président Alpha Condé qui va devenir chef d'état-major un gendarme vous avez vu ça dans quel pays du monde si c'est pas quelqu'un qui est mal intentionné dans quel pays du monde vous avez vu un gendarme chef d'état-major de ce pays Nout était ce Idi Amin est-ce que Mamadi allait grimper tous ces grades qu'il a accumulés en un temps record et pourtant ce même Idi Amin avait des problèmes avec les Dadis que Dadis ne devait pas faire une année de plus mais ce vieux aujourd'hui ne parle pas Mamadi a déjà fait deux ans transition plus de trois ans ce même Idi Amin est-ce qu'on peut comparer Dadis à Mamadi Dumbuya mais lui il disait à Dadis de ne pas faire au-delà de une année le malhonnête mais aujourd'hui il a fermé sa bouche mais je vous ai dit Idi Amin il est ni Mamadi Waloy il a dit qu'il a fait il a dit qu'il a fait il a dit qu'il a dit qu'il a fait il a dit qu'il a fait il a dit qu'il a fait et il a dit qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait donc nous on observe Mamadi son Idi Amin son donc c'est petit qui va laisser pour le grand ou le grand qui va laisser pour le petit c'est là-bas vous allez tous mal finir ici devant tout le peuple de Guinée comme vous vous dites que non ce monde-là qu'on a à la droite il y a quoi Waloy il a dit qu'il a fait vous avez fait quoi pour l'armée guinienne aujourd'hui pour mettre les salibas et tant d'autres à la retraite d'autres en prison Idi Amin un petit gendarme il n'a jamais été commandant d'une unité d'intervention en Guinée Idi Amin commandant d'intervention d'une unité au moins on peut dire voilà ce commandant il a servi en cas de manifestation il a fait ceci il a passé tout son temps trompé nos régimes que pour formation il n'est rien d'autre qu'un ancien qu'un agent même de renseignement un agent de renseignement Idi Amin je vous ai dit son histoire père à l'âme de Lassana Conte voici quelqu'un qui ne se pressait pas Lassana Conte quand Lassana Conte a appris que ce gars c'est un pion un agent secret il a dit aux gens ne l'arrêtez pas profitons avec lui et quand il va attendre ça ses amis ils vont dire ce que Damara a dit il a parfaitement raison tellement que c'est un traite et Lassana Conte savait déjà qui il était je te rappelle je te rappelle direct donc Lassana Conte père à son âme il ne s'est pas pressé paniqué ou dire je vais l'arrêter c'est un traite non lorsque le régime de feu général Lassana Conte voulait faire passer un message au français c'est le malhonnête qu'on utilisait c'est-à-dire on le convoque devant lui on lance un message il sort en même temps il envoie donc tu es connu monsieur tu n'as rien apporté à cette armée à part la trahison du début jusqu'à la fin il y a même tu penses que tu es plus malin que tout le monde tu penses que tu es plus malin que tout le monde il y a mais tu vas voir la suite vous pensez que non le pouvoir c'est fini non tu as tremblé non le 4 novembre tu étais paniqué tu ne savais même pas ce qui s'est passé mais ce qui s'est passé le 4 là c'est petit vous êtes tous des mauvais grains des trompeurs vous avez il y a il y a il y a balde il y a le parcours il y a même il y a le parcours il y a le parcours eu au moins ils ont été des commandants d'unité ils ont servi un peu partout dans le pays ils ont un passé mais il y a tu as fait quoi tu as apporté quoi à ce pays là tu es venu trouver le ravitaillement des militaires aujourd'hui regarde combien de fois aujourd'hui nos militaires souffrent nos militaires souffrent aujourd'hui qu'on a c'est un coup d'état militaire montrez-moi des officiers qui en profitent Mamadou Doumbouya tous ses amis des gens des vagabonds qui étaient couchés en France aujourd'hui ils sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui Ousmane Doumbouya Papa Fofana les Bill Kondé les Amara excusez-moi il y a une de ces vidéos ici ce malhonnête de Amara quand il venait juste d'arriver à ce moment le bandit n'avait pas commencé à voler et les jeunes disaient ah il dit aux jeunes nous nous sommes nous nous sommes venus pour arranger nous ne sommes pas venus voilà nous ne sommes pas des riches je vais lui montrer la vidéo mais aujourd'hui c'est lui qui a des domaines un peu partout à Conakry ce malhonnête a des domaines un peu partout à Conakry venu de la famille je vais vous montrer si eux ils ont oublié nous on n'a pas oublié quelqu'un qui disait que nous nous sommes des pauvres un sous-sous un bon sous-sous c'est taré ça veut dire quelqu'un qui est pauvre le gars demande comme d'habitude d'accoutumer le jeune demande le prix de l'eau ce malhonnête de Amara nous nous sommes des pauvres nous nous sommes venus arranger Amara qu'est-ce que vous avez arrangé le sac de riz le sac de riz était à 230 000 nous sommes à 330 000 Amara qu'est-ce que vous avez arrangé des petits bandits aujourd'hui il y a des domaines imaginez la maison que je vous ai montré au niveau de Gwesia le bandit a acheté là-bas près de 2 millions de dollars et comme nous avons montré l'image là le bandit a fait l'incroyable imaginez cette belle maison il a envoyé des bidonsers pour casser parce qu'il a suffisamment d'argent 2 millions de dollars même à New York il y a des maisons que tu peux acheter à 1 million de dollars à 500 000 mais le bandit achète une maison parce que ça dit il ne se fatigue pas pour avoir l'argent 2 millions de dollars près de 20 milliards combien d'écoles on peut construire avec ça 20 milliards prenez 2 milliards ou 3 milliards vous pouvez construire une école primaire avec ça mais le bandit achète la maison parce qu'on a mis les images sur les réseaux sociaux il a cassé ça et la cour qui est à côté encore c'est à peu près les mêmes familles il a acheté l'autre encore à 8 milliards imaginez des gens comme ça qui disaient le jeune ne demande que le prix de l'eau il ne lui a pas dit aide moi le prix de l'eau mais il a humilié le jeune ah nous nous sommes venus pour arranger 14 500 personnes à la retraite ça dit de vous rien il ne se prépare même pas pour dire attends nous allons recruter les jeunes envoyer les vieux là c'est logique personne n'allait parler depuis début 2022 les gens sont à la retraite 14 500 imaginez un pays comme la Guinée ça dit je m'assois des fois j'ai dit mais c'est Toto là c'est quoi leur problème c'est vous rien là je me dis c'est quoi leur problème nous avons des problèmes d'emploi la jeunesse fouille regardez aujourd'hui les rues aux Etats-Unis les grandes villes allez-y en Europe mais pour problème d'emploi walimuna walimuna mais les bandits viennent des pères de familles des gens qui ont servi le pays dignement pendant 35 ans ces bambins ces vauriens viennent les mettre à la retraite sans mesure d'accompagnement et laisser un vide parce qu'ils sont incompétents de gérer le pays ils n'arrivent plus à faire des recettes ils ont peur de recruter pour ne pas qu'il y ait de problèmes de paiement je vous le dis toujours demandez les fonctionnaires même ceux qui n'aimaient pas le président Fagonde mais à partir du 23 24 25 tous les fonctionnaires guinéens étaient payés tous les fonctionnaires guinéens du 23 24 et l'état guinéen avaient des réserves et ça ce n'est pas donné à n'importe qui c'est que le président grâce au guichet unique eux ils parlent de corruption lutte contre la corruption et quelqu'un qui est venu créer guichet unique avant c'est de choser tous ces gens là c'était de l'argent cache les papiers mais celui qui est venu digitaliser tout laisser des preuves si vous voyez aujourd'hui que les bandits volent ils sont exposés grâce à qui le président Fagonde était venu c'était des papiers mettre les ordinateurs centraliser tout c'est lui qui l'a fait c'est pourquoi il avait des réserves mais les bandits sont venus tout délapider regardez aujourd'hui le prix des darés qu'est-ce qu'ils ont apporté rien donc l'ambassadeur de France bientôt il aura une pétition contre vous et c'est le peuple de Guinée qui doit décider c'est-à-dire ce volant de vin qui se trouve là-bas qui envoie des messages au cœur d'horset pour dire ah non tout va bien en Guinée lorsque lui il était là-bas au temps du président Fagonde le président Seloudal était où le président Sidi a été où les activistes de FNDC étaient où mais cet ambassadeur voleur de vin qui est en Guinée c'est lui qui est en train d'encourager ces bandits à aller dans ce sens parce que c'est des pots de vin qu'ils aiment parce que quand ils vont là-bas on connaît et quelqu'un qui a volé deux bouteilles de vin qu'est-ce que lui il va laisser Mounietti et Mounietti Tongo et Findi ambassadeur de France Mounietti voleur de vin et Nafindi ambassadeur de France donc c'est lui qui est en train d'envoyer des messages en France pour dire que tout va bien en Guinée c'est ça une transition et non la transition c'est passagère d'un régime à un autre vous organisez des élections et foutent le camp mais des bandits viennent s'asseoir devant nous qu'au développement quand vous vous flanquez sur l'échangeur de Bambete c'est vous Kakbele c'est vous Transis c'est vous la route nationale c'est vous montrez-nous vos projets montrez-nous vos vrais projets ce que vous avez initié bande de comédiens donc renforçons l'unité nationale voilà et pour que ces bandits la dégagent Mounafala dire qu'on va parler de l'affaire de la Guinée nous pouvons passer toute une journée la situation est grave actuellement les militaires aujourd'hui des arrestations massives des personnes disparues ça ne finit pas les casses aujourd'hui à Madina il y a des femmes elles m'ont contacté elles m'ont envoyé des vocaux pour dire à Damaro il faut parler de ça c'est-à-dire tout le monde c'est-à-dire le régime là Mamadi a rendu tout le monde voleur à Madina je vous ai parlé de ces commerçants là les vendeurs de médicaments là les pharmacies partaient je vous ai dit si la logique était là personne n'allait se plaindre contre l'état mais comme c'est des gens remplis de haine et ça je le dis haut et fort c'est parce que la majorité des vendeurs de ces opérateurs économiques de médicaments ils les ont affiliés à l'UFDG ils ont dit que c'est eux qui financent le parti de Seloudalé donc il faut les détruire depuis le temps du temps du président Fakondé qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au président Fakondé de détruire ça dit le pouvoir de certains que si eux ils pensent qu'ils sont forts que c'est parce qu'on ne les a pas détruits et c'est cette haine aujourd'hui ils ont pris le pouvoir c'est cette haine qui continue on a laissé nos commerçants aller importer beaucoup de conteneurs c'est-à-dire des milliards qui sont allés dépenser dans d'autres pays qui sont allés douaner à d'autres envoyer ces conteneurs là dédouaner et les bandits ont saisi ces conteneurs là les détruits je vous ai dit s'il y avait ce principe de dire à partir du temps nous allons interdire soit Farma Guinée on nous dit le ministère de la santé parmi les médicaments vendus dans ces pharmacies par terre il y a de ces médicaments nous devons les retirer nous allons envoyer des équipes pour contrôler et à partir de telle date vous ne devez plus importer ces médicaments là on allait dire vraiment voici des professionnels mais lorsque des gens sont remplis de haine dirige le pays avec la haine Nyangboya et Djamana Sittomarala dit des gens qui n'ont aucune notion de la république des bambins c'est pourquoi le désordre est si grave on tombe sur les gens regardez ils ont pris les sacs des gens d'autres avaient 200 millions 300 millions dans les conteneurs les commerçants là ils ont tout ramassé leur sac à main l'argent c'est incroyable c'est incroyable avec ça on nous dit que non 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 voilà nous sommes dans un état de droit et Charles Wright qui dit voilà ces gens là doivent partir toi qui parle le maudit que moi de partir en prison je n'ai pas le maudit que dans le maudit dans le maudit Charles Wright a dit devant tout le monde qu'il a un secret moi il peut m'envoyer vous pensez que c'est ces bandits là qui peuvent moi me mettre en prison vous pensez que c'est ces voleurs là qui peuvent moi me mettre en prison vous allez voir seulement le jour qu'ils vont attacher Mamadi je l'ai dit je ne ferai pas 48 heures aux Etats-Unis ici Inch'Allah le jour qu'ils vont attacher Mamadi Dumbuya moi Damaro je ne ferai pas 48 heures je ne ferai même pas de réservation j'irai à l'aéroport le vol proche de Conakry je m'embarque dedans je dis bien je ne ferai même pas de réservation je ne ferai pas 48 heures le jour qu'ils vont attacher maintenant vous qui parlez là en bougeant et puis je vais vous dire je bouge Ngaï ça de ces bandits là vous allez nous dire qu'après la transition on va te faire quoi si vous êtes malade là moi je n'ai pas fait atteinte à la sûreté de l'état je n'ai pas pris les armes nous on n'est fait que dévoiler leurs secrets ces bandits avec des preuves donc vous qui pensez que ceux-ci là ils sont forts vous allez comprendre où est-ce un dédé où se trouvent les dadis aujourd'hui hein vous pensez que vous menace là moi je vous ai dit tout ce que je fais je me confie à Allah c'est pas vos gars que vous avez envoyés ici eux-mêmes ils vont se chercher ils vont dire viens Etats-Unis parce que quand ils étaient à Conakry pour eux c'était facile les malhonnêtes qui sont ici là ah non Damaro on le voit ici il vient dans tel restaurant Damaro Damaro il vient ici mais pour toucher Damaro pour mettre même ce Damaro alors c'est là-bas à Conakry c'est facile de tout discuter allons aux Etats-Unis comme on l'a proposé l'adjet il ne veut pas et comme on l'a parlé il ne veut pas on l'a menacé il ne veut pas allons là-bas eux-mêmes ils sont là ils ne savent même pas bénit comment ils vont voir ici c'est pas Conakry comme ils sont allés ramasser LCC la mine Warabal eux ils pensent que non ils pensaient que non Etats-Unis c'est comme ça ils sont des garçons il ne faut pas qu'ils vont rentrer à Conakry sans nous ou bien atteindre leur mission je vous ai dit ils ne veulent pas que vous allez arrêter Benito ou bien en Soudamaro donc merci à tout le monde le combat continue merci à vous Adam Alfa Diallo Abdallah Diallo merci merci Amid Amid seul PDG merci à vous Alfa Dioubalde Kekroa Nicolas Abba merci à vous merci à la mine renforçons l'unité nationale n'acceptons pas d'être divisés histoire forestier malinqué peuls soussous et c'est ce que les bandits veulent aujourd'hui voilà des fois j'entends des gens des commentaires non ils sont contre les peuls ils ont ennivé deux ministres de la justice ici ceux-ci là n'étaient pas des peuls donc calmez-vous bas la terre ils ont enlevé des ministres ici qui n'étaient pas peuls ils ont enlevé pâté ils ont mis un autre donc c'est un faux débat le problème c'est la Guinée les totaux qui nous dirigent le combat c'est quoi le retour à l'ordre constitutionnel un civil capable un civil capable de nous aider de faire avancer le pays c'est pas une affaire d'étnir je vous ai dit Mamadi a fait le coup d'état au président qui est malinqué comme lui qui lui a tout donné donc cette histoire pardonnez pardonnez ne rentrez pas dans leur game et c'est ce que leur communique ils ne vont pas venir défendre le bilan du bandit Mamadi Dumbuya tant que nous nous sommes là ils ne peuvent pas venir parler des grands projets en cours ça c'est le financement ils n'ont qu'à aller chercher leur projet à Dubaï en Chine en Europe aux Etats-Unis et pour aller produire le pays donc ne rentrez pas dans le jeu communautaire voilà si Mamadi veut il n'a qu'à débarquer tout le gouvernement c'est son problème c'est eux qui ont accepté de l'accompagner ne rentrons pas dans ce jeu parce que c'est tout ce qu'ils veulent aujourd'hui diviser pour régner et ça ne marchera pas merci à vous merci à vous merci à Abdel merci à Sori Silla vous êtes nombreux Alfa Diobaldé à ce soir en tout cas je vous ai dit tous ceux qui continuent d'envoyer des messages de soutien Sarah Kamara merci à vous à Détali Kale merci moi je vais super bien je vous ai dit ne vous inquiétez pas moi je sais où mettre mon pied aux Etats-Unis je sais qui doit me rendre visite ou qui je dois rendre visite ne vous inquiétez pas donc ne vous inquiétez même pas c'est pour vous dire que nous nous sommes en avance par rapport à eux tout ce qu'ils préparent contre nous 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 sommes déjà informés c'est pourquoi nous avons parlé sinon je pouvais me taire pour ne pas les gens comme ils sont en train de faire aujourd'hui hé Damado il y a quoi contre Fili non hé tu t'attaques à un régime de narco tu sais qu'ils ont des connexions ils ont l'argent ils ont tout c'est parce qu'on assume voilà donc de breté on assume sinon on pouvait avoir peur connexion il y a le bureau Europe Amérique il y a le bureau il y a 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 mais tant que il y a 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 anye chienne koka koka koka